S'occuper de ses plantes, c'est tellement apaisant. Mais M. Ryan ne peut pas souffler aujourd'hui. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Kim est orpheline maintenant. Il a besoin d'aide. La pauvre ! Toute seule dans cette boîte en carton. M. Ryan a un si grand cœur. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Fais comme chez toi. Utilise tout ce que tu veux. Waouh ! Merci M. Ryan. Je veux dire, papa, appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je suis tellement fatiguée. Je me demande où je pourrais faire une sieste ici. Ma nouvelle chambre ressemble vachement à une salle de classe. Je pourrais tout réaménager peut-être ? C'est tellement mieux ! Bon, c'est un peu dur. Mais bon, c'est pas comme si j'avais le choix. Dormir sur un bureau, c'est vraiment pas confortable. Mais je connais le meilleur endroit où dormir. Ma bonne boîte douillette. Ah, enfin à la maison. C'est une nouvelle journée. Ce qui veut dire qu'il est temps d'aller à l'école. C'est parti ! Le premier jour d'école, c'est tellement excitant. Merci, papa. On se voit après les cours. Pas besoin de m'accompagner jusqu'en classe. Je suis plus un bébé. Quelle idiote, cette Kim. M. Ryan est le principal de l'école. T'es le principal ? C'est dingue ! Être principal, c'est trop cool. Tout le monde a peur de toi. Bienvenue dans ta nouvelle école. Très bien, les enfants. Bonne nouvelle. Aujourd'hui, on passe un test de maths. Ouais, trop cool, M. Williams. On dirait que le principal a préparé une place spéciale pour Kim. Coucou tout le monde. Je suis la nouvelle. Oh, on passe un test. Ça marche. Je l'aime pas, elle. Hé, mec. Tu peux m'aider ? Je m'appelle Leï. Tais-toi un peu. Quoi ? Mon père est le principal ici, hein ? Je vais en profiter. J'ai besoin de ton aide, papa. Le principal de l'école a plein de trucs à penser. Mais comment ne pas aider sa fille adorée ? Résoudre un problème ? Très bien. Jeune fille, c'est ton dernier avertissement. Oups, le patron est là. Bien sûr, M. Ryan. Cette réunion d'urgence ne peut pas attendre. Et maintenant, tu peux tricher. Ne remercie pas. Pendant que papa fait son truc, Kim résout toutes les équations. Je t'ai déjà montré ce petit tour ? Allez, j'ai presque terminé. Ça fait déjà cinq tasses de thé. Oh, de l'orl grey. On dirait que Lay est perplexe. Allez, M. Ryan. M. Williams. Vous êtes le prof de l'année. J'ai fini ? Allô, papa ? Feu vert. J'ai résolu les problèmes. Bien reçu. On dirait qu'il est temps pour moi d'y aller. Merci d'être venu. Les enfants, rendez les feuilles. J'espère que personne n'a triché. Laissez-moi corriger tout ça. Waouh ! On dirait que Kim a un A+. Bon travail. Vous devriez tous prendre exemple sur elle. Quand on est la chouchou de l'école, les autres peuvent être jaloux. Et voilà. On va voir qui va gagner. Hé, Courtenay ! Donne-moi un coup de main. Tout le monde sait maintenant que Kim est la fille du principal. Elle va regretter d'être venue dans notre salle de classe. Oh, les enfants peuvent être si méchants. Mais on va arranger ça. Le casier d'or de la présidente de l'école. Ça, c'est mieux ! Waouh ! En quel honneur j'ai le droit à ce truc trop classe ? Kim est l'élève la plus talentueuse de l'école. Oh non ! Ce trophée devrait être à moins. Il est temps de célébrer son nouveau titre. T'as vu ça ? C'est tellement injuste ! Monsieur Williams a l'air nerveux aujourd'hui. Les élèves, tous les yeux rivés sur l'écran. Oh non ! Pas un drame historique encore. J'espère que je ne vais pas m'endormir. On dirait que le principal surveille sa fille. Oh non ! Mon bébé s'ennuie. Je ne peux pas laisser passer ça. Quand est-ce que ce truc trop naze va finir ? J'ai trop hâte que la cloche sonne. Oups ! Un message du principal. Votre attention ! Les cours ennuyeux sont annulés. Au lieu de ça, on va manger et s'éclater. Qu'est-ce que papa a préparé ? Oh wow ! Tu veux bien partager, Kim ? Bien sûr ! Maintenant, c'est la fête à l'école. Oh, vous devez avoir faim ! Quelle éducation ! Une PlayStation ? Maintenant, ça, ça me plaît ! Voici notre prochaine candidate, Alice. Cet élève mérite de gagner. N'est-ce pas, Monsieur Ryan ? Un, deux, trois, quatre ! C'est l'autre équipe qu'on va battre. Mais cette vidéo de chat est clairement plus intéressante. Votez pour Alice ! Merci ! Vous êtes un super public. C'est génial ! Très impressionnant. Et la dernière candidate est Kim. Enfin ! C'est ma fille ! C'est parti ! Oh non ! Elle a aucun sens du rythme. Qui lui a appris ses mouvements chelous ? Eh bien, merci à la dernière candidate. C'est l'heure du classement. Oh, Monsieur Williams ! Tu sembles avoir oublié le trophée. Que vont décider les juges ? Oh ouais, voilà mon score ! Et la gagnante de Miss Pompom Girl est Kim ! Sérieux ? Le prix est pour moi ! Oups ! Pauvre Monsieur Williams ! Sois pas triste, Alice. Sois pas une mauvaise perdante. Ok, les élèves ! Qui veut résoudre l'équation ? Levez les mains ! Kim, au tableau ! Oh non ! Pourquoi moi ? Ces formules me rendent dingue. Papa est là ? Je crois que ma fille a besoin d'aide. Monsieur Williams ! Réunion d'urgence ! On va parler du prof de l'année. Attrape ! Je crois que ça a marché. On dirait que la chimie, c'est pas son point fort. Voilà ! Ne remercie pas. Monsieur Williams ? Ma réponse, c'est 15. C'est ridicule. T'as pas du tout révisé pour le cours, Kim ? Assieds-toi, c'est très mauvais. Je crois que je vais reprendre le trophée. La voix de Monsieur Williams est tellement soporifique. Oh, c'est quoi ce bruit ? Quand on est la fille du principal, on peut aller n'importe où. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là ? Waouh, un micro ! Wouhou ! Quelqu'un m'entend ? Quels sons horribles ! Au secours, j'ai mal au crâne ! Même un casque suffit pas à atténuer le bruit. Mais on ne peut plus stopper Kim. Oups ! Peut-être que l'alarme s'est déclenchée. Oh oh ! Monsieur Williams a carrément des cheveux blancs. Je reviens tout de suite. Papa, lui, est ravi. Vas-y, ma puce ! Je vais garder ça en souvenir. Être la fille du principal, c'est cool et tout. Mais quand un mec est un amour de toi, ça peut devenir un vrai problème. Hé, Kim, tu veux aller au ciné ? Avec plaisir, Lay ! Oh, tu sais, peut-être une autre fois, en fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai dit quelque chose de mal ? Ah, je vois, c'est à cause de papa. À partir de maintenant, Kim va être surveillée par son père. T'es pas le bienvenu ici, mec. Encore une fois. Parfait ! Je vais devoir oublier cette fille. Je me disais qu'on pourrait peut-être aller se promener ensemble. On dirait que Kim a décidé de prendre les choses en main. Oh, il est tellement surprotecteur ! Je veux plus jamais te voir ici. Enfin ! C'est la séance photo de l'album de fin d'année. Bah ouais, ces photos resteront avec nous pour toujours. Je dois avoir l'air aussi cool que possible. Mais pour Alice, les séances photos, c'est rien de ouf. Et évidemment, c'est pas les photos mignonnes qui manquent concernant Kim. Je veux que ma beauté reste marquée dans les annales. Parfait ! Et Monsieur Ryan a quelque chose à dire au photographe. Quelques petites corrections à faire ? Personne ne le verra. Les enfants, vos albums sont prêts ! J'espère que vous allez aimer. J'ai trop hâte de le voir ! Qu'est-ce que ça donne ? Wow ! Il y a tellement de photos de moi là-dedans. Hé, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a juste Kim. On est où, nous ? Je trouve que c'est des photos géniales ! On dirait que le principal est très content lui aussi. C'est ma fille ! T'as aimé cette vidéo ? T'aimerais que ton père soit le directeur de ton école ? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Lâche ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux sketchs amusants de Troom Troom.